Soit le point A de coordonnée 1, 0, 2, le point B de coordonnée 1, 0, 4 et le point C de coordonnée 3, 5, 7 dans un repère orthonormé de l'espace. Petit A détermine le lieu des points P tels que ABP soit un triangle équilatéral. Donne sa nature. Petit B détermine la distance du point C à la droite AB. Petit C calcule l'air du triangle ABC. Petit D calcule le cosinus de l'angle ABC. Et petit E détermine l'équation du plan ABC. Dans ce repère orthonormé de l'espace, nous dessinons d'abord les trois points A, B et C. On voit mieux où il se trouve si on trace ce parallélipipède rectangle, ainsi que ce segment de ce point D jusqu'à ce point de coordonnée 1, 0, 0. Au petit A, nous cherchons le lieu géométrique de tous les points P pour lesquels la distance entre A et P est égale à la distance entre B et P est égale à la distance entre A et B. Donc, un point P de coordonnées X, Y, Z appartient au lieu géométrique que nous cherchons, si et seulement si, le triangle ABP est un triangle équilatéral. La distance entre A et B est évidemment égale à 2, ça se voit de suite dans le dessin, mais ça se voit aussi de suite grâce aux coordonnées de A et de B. Vu le lieu géométrique, si la distance entre A et B est égale à 2, alors la distance entre A et P doit aussi être égale à 2 et la distance entre B et P doit aussi être égale à 2. Dans ce repère orthonormé, nous pouvons calculer la distance entre A et P par la racine carré de abscisse X moins abscisse 1 au carré plus ordonnée Y moins ordonnée 0 au carré plus cote Z moins cote 2 au carré et cette distance entre A et P est égale à 2. En élevant les deux membres de cette égalité au carré, nous obtenons que la somme de ces trois carrés doit être égale à 4. La distance entre B et P se calcule de façon analogue. Nous calculons que nous calculons la racine carré de abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée au carré plus cote moins cote au carré et cette racine carré doit être égale à 2. Là aussi, on élève les deux membres de cette égalité au carré et ainsi nous obtenons que la somme de ces trois carrés doit être égale à 4. De ces deux égalités, nous déduisons de suite que Z moins 4 au carré doit être égale à Z moins 2 au carré, comme ceci. Et ces deux carrés ne peuvent être égaux que si Z moins 4 est égale à Z moins 2 ou Z moins 4 est égale à moins Z moins 2, c'est-à-dire 2 moins Z. Nous avons donc obtenu ces deux cas. Le premier cas mène de suite vers 4 est égal à 2, ce qui est faux. Donc, ce premier cas mène nulle part. Par contre, le deuxième cas nous mène de suite vers Z est égal à 3. Donc, pour tous les points P du lieu géométrique cherché, la cote Z doit être égale à 3, comme ceci. Nous en déduisons que ce lieu géométrique se trouve dans le plan horizontal d'équation cartésienne Z est égal à 3. Ensuite, nous exprimons encore une fois que la distance entre A et P est égale à 2, ce qui mène de suite vers cette égalité-là dans laquelle nous remplaçons le Z par 3. Donc, nous obtenons cette égalité-là ou encore x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré est égale à 3. Et ça, c'est l'équation cartésienne du cercle de centre 1, 0, 3 qui se trouve dans le plan horizontal d'équation cartésienne Z est égal à 3. Par conséquent, le lieu géométrique L que nous cherchons, c'est le cercle de centre Z de coordonnées 1, 0, 3 et de rayon racine carrée de 3. Et ce cercle se trouve dans le plan horizontal d'équation cartésienne Z est égal à 3. Donc, le lieu géométrique que nous avons maintenant trouvé, c'est ce cercle de centre 1, 0, 3 et de rayon racine carrée de 3. Regardons maintenant le mouvement de ce point P sur le lieu géométrique trouvé. Nous voyons que le triangle ABP est bien équilatéral. Au petit b, on demande la distance entre le point C et la droite AB. Donc, on demande la distance entre ce point C et ce point D. Désignons cette distance par petit d. Dans ce triangle rectangle, le théorème de Pythagore donne petit d est égal à la racine carrée de 5 au carré plus 2 au carré. Et par conséquent, la distance demandée est égale à la racine carrée de 29. Au petit c, on demande l'air de ce triangle ABC. Ce triangle se trouve dans ce plan vertical vert. On peut calculer l'air de ce triangle ABC au moyen de base AB fois hauteur petit d divisé par 2. La distance entre A et B vaut 2 et la distance petit d vaut racine carrée de 29. Donc, l'air du triangle ABC est égal à 2 fois la racine carrée de 29 divisé par 2. Donc, l'air demandé est égal à la racine carrée de 29. Au petit d, on demande le cosinus de cet angle BAC. Mais l'angle BAC est égal à l'angle DAC, comme ceci. Et dans ce triangle rectangle ADC, qui est rectangle en D, nous avons le cosinus de l'angle DAC est égal au côté adjacent AD divisé par l'hypoténuse AC, donc comme ceci. La distance entre A et D vaut bien sûr 5 et la distance entre A et C peut se calculer au moyen des coordonnées de A et de C. Cette distance de A à C est égale à la racine carrée de abscisse moins abscisse au carré plus ordonnée moins ordonnée au carré plus cote moins cote au carré. C'est ainsi que nous obtenons, comme distance entre A et C, la racine carrée de 54. 54 est égal à 9 fois 6 et le 9 peut sortir de la racine carrée sous forme de 3. Ensuite, nous multiplions le dénominateur et le numérateur par la racine carrée de 6 et c'est ainsi que nous obtenons que le cosinus de cet angle bleu BAC est égal à 5 fois la racine carrée de 6 divisé par 18. Au petit e, on demande l'équation cartésienne du plan A, B, C, c'est-à-dire l'équation cartésienne de ce plan vertical V. On peut obtenir cette équation au moyen de ce déterminant qui est égal à 0. La première colonne du déterminant est formée par la coordonnée X, Y, Z d'un point quelconque de ce plan vert, moins, 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 la coordonnée d'un point de ce plan vert, j'ai choisi le point A de coordonnée 1, 0, 2, 1, 0, 2. La deuxième colonne est formée par la coordonnée d'un vecteur directeur du plan A, B, C. J'ai choisi le vecteur directeur A, B, dont la coordonnée c'est 1, moins 1, c'est-à-dire 0, 0, moins 0, c'est-à-dire 0, 4, moins 2, c'est-à-dire 2. Et la troisième colonne est formée par un deuxième vecteur directeur du plan A, B, C, non collinéaire avec celui-là. J'ai choisi le vecteur A, C, de coordonnées 3, moins 1, c'est-à-dire 2, 5, moins 0, c'est-à-dire 5, 7, moins 2, c'est-à-dire 5. Ce déterminant peut se calculer très rapidement au moyen des mineurs de la deuxième colonne parce que là, il y a 2, 0. Ce déterminant vaut donc 2, fois moins 1, vu la place de ce 2, fois le déterminant x moins 1, 2, y, 5. Donc, ce déterminant se calcule par moins 2, fois x moins 1, fois 5, c'est-à-dire 5x moins 5, moins y, fois 2, c'est-à-dire moins 2y. Et c'est ainsi que nous avons obtenu l'équation partésienne du plan ABC qui s'écrit 5x moins 2y moins 5 est égale à 0. Et l'exercice est ainsi terminé. est-à-dire qu'il y a l'exercice qui s'écrit et qui s'écrit à l'exercice